bonjour les amis bonjour à tous bienvenue aux nouveaux arrivants aujourd'hui petite vidéo sur farmer dynastie on va parler ça après l'intro à tout de suite voilà donc on retourne sur farmer dynastie sur notre jeu qu'on a fait ensemble depuis le début j'ai réfléchi depuis quelques temps si on reprenait ma sauvegarde mais c'est mieux de faire celle-là ensemble on prend une partie zéro ensemble comme ça vous n'êtes pas perdu ensuite maintenant vous pouvez voir à quoi je ressemble mais que je fais des faces cam mais si ça vous intéresse toujours on continuera à faire des faces cam donc aujourd'hui nous allons s'attaquer à récolter nos champs parce que nos champs sont prêts depuis quelques temps le champ de blé 0,89 et le champ de colta désolé ah donc pour ça on va prendre notre master harvester un bar de la vie par le couple qui va avec ça vous allez voir quand ça se passe sur farmer dynastie par contre j'espère que vous allez bien pour ce début de semaine pour moi ça commence bien j'espère que la qualité d'image change vous allez voir une qualité d'image des dernières vidéos est celle là parce que j'ai changé de carte graphique j'ai pris une lourde direct j'ai pris la 1666 donc vous allez voir voir ce que vous allez voir on en opposant voilà ça je n'apprends rien c'est là la récolte de blé si je faisais une petite capture la vidéo comme ça ça serait pas mal donc on y va donc ça vous allez voir quand ça se passe voilà vous voyez déjà les ordins que ça fait derrière moi ça ça dépasse un peu je fais ce vrai pour que vous voyez c'est vraiment plus un peu plus réaliste je trouve qu'une ligne droite directe après chaque chacun ses goûts j'ai je cherche depuis quelques temps après une belle petite map pour retourner un peu sur farming mais entre nous j'en trouve pas du tout les qui m'accroche direct donc je sais pas si on va continuer à en faire des vidéos sur farming ou pas parce que vu que les maps qui as m'accroche pas du tout du tout du tout donc malheureusement ça on n'y est pour rien on verra bien si jamais agri france v3 voit le jour un jour c'est à dire c'est ça repasse ma place on ne sait pas mais on verra mais bon on n'est pas là pour parler de farming simulator mais de farmer dynasties je tiens à remercier vous remercier tous pour les nombreux là et les nombreux like les commentaires tout ça semble qu'ils sont agréables j'ai arrêté parce que la trémie est pleine et quand vous pouvez voir là ça ne ça ne prévient rien du tout j'avais simple le son de mon casque parce que ça fait un petit peu fort cette histoire avec notre bon vieux jack bear jack d'air enfin un tracteur un peu sale surtout un peu un peu rouillé et comme vous voyez si vous ne surveillez pas de temps en temps votre moissonneuse batteuse vous pouvez faire tout le champ ah bah l'eau va descendre lui autre chose je peux plus descendre le tracteur maintenant oui ouais 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 je n'ai rien à comprendre cette histoire et donc quand je vous disais si vous ne saurez pas la trémie en faisant une vision ingénieur enfin un clic droit de la story pour mieux pour les droitiers mais évidemment après ça vous ne pourrez rien avoir de trop donc il faut bien surveiller pareil pour les remorques vider surveillez bien parce que ça ne vous proviendra qu'une seule fois après vous risquerez de tout perdre toutes vos toutes vos céréales tout ça faites bien attention à tout ça donc quand je disais avant d'avoir être embêté par une petite moissonneuse qui était un peu pleine oui je ne me rappelle plus ce que je voulais dire ça c'est la meilleure ça ouais donc je tiens à tous vous remercier pour le et nombreux likes les abonnés le nombre de vues que je sais la vidéo c'est surtout le nom nombre de vues à chaque fois sur les vidéos qui m'attire de continuer à vous faire des vidéos c'est normal c'est voilà le nombre de vues c'est quand je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues ça m'enchant de guerre de continuer à en faire ensuite ouais j'ai eu un super super commentaire d'un abonné je suis désolé je ne me rappelle plus de ton prénom il m'a dit grâce à moi il a acheté le jeu il n'y a pas de quoi et je t'avais dit dans les commentaires tout ce que tu pourras faire dans les serres et le miel et tout ça ne le revend surtout pas dans le magasin à côté regarde tout pour le mois de septembre pour le mois de septembre tu auras le festival de fin d'été où ça te rapportera beaucoup plus je vais vous montrer aussi pour tout le monde pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est là sur la carte vous voyez nous on est ici on est là le festival d'été il est passé la carte encore normalement il devrait être ici il devrait être en face de la tasse de thé ça c'est pas normal qu'on a ah si si c'est parce qu'il est pas encore là normalement il est juste en face du café donc c'est pas dur c'est vraiment un petit stand de rien du tout vraiment vous le raterez pas vous approchez vous a réussi à regarder en l'air vous verrez un ballon qui a accroché les cheveux c'est là et là tout est racheté au double du prix initial que ça vaut donc on voit là parce que là dans ce jeu là les modes n'existent pas le crédit à la banque n'existe pas non plus il faut vraiment vous débrouiller de zéro comment c'est vraiment de 0 de chez 0 vraiment rien du tout pas d'argent enfin c'est vraiment un petit peu d'argent 500 euros et c'est tout non je vous avais promis aussi que on allait vous faire une vidéo sur le nouveau jeu qui allait sortir Farmer Lumberjack Dynastie mais ce problème c'est qu'on voit toujours pas le bon on sait toujours pas où c'est qu'il en est celui-là parce qu'il est sacrément en retard n'est pas qu'un peu même je vais sortir au mois de novembre 21 novembre il est toujours pas sorti on voit ce que c'est marqué à gauche vous surchargez votre motionnelle batteuse c'est cela avec cette terre quand je disais arriver ici il faut vraiment faire attention bien viser au-dessus de la remorque vous pouvez y aller surtout à bien surveiller votre remorque votre remorque comme elle est remplie faites bien attention on va faire ça ils ne connaissent pas le jeu qui sont intéressés faites bien attention à ça vous voyez trop vite vous perdez la cargaison je me suis fait avoir aussi au début comme ça charger la remorque je crois que ça va faire comme un farming simulator une fois rempli ça s'arrête tout seul comme par magie mais non non c'est ça qui m'a attiré dans ce jeu là c'est vraiment le réalisme à l'état pur vous les voyez ce côté là les andas comment c'est conçu dans ce jeu là moi j'aime bien donc sinon quand je vous avais dit je vous avais demandé dans la dernière vidéo si vous voulez que je fasse des vidéos sur farming simulator j'attends vos propositions de map savoir quelle map quelle map sera la mien moi je cherche une map du style agri france v3 on voit un peu le style que c'est et surtout c'est sur deux surtout sur quelle map vous voulez que je fasse une vidéo et surtout c'est ce que vous voulez surtout des que je fasse que je continue à faire et des face cam surtout pour savoir moi ça ne me dérange pas d'en faire vous voyez vous voyez ce que je vous disais si vous ne faites pas attention la moissière batteuse elle continue à se vider on a encore 30% dedans vous n'avez pas fait attention à se vider complètement alors que la remarque était pleine là on s'en va directement le point de vente la kuma je crois mes souvenirs sont exacts on commence à se faire un peu d'argent bon la kuma est votre proche je vais montrer là vous avez des animaux sauvages sur la carte un petit peu d'animation les animaux sauvages vous avez un chien un chat le chat sert tout particulièrement de le gardien pour vos souris à la maison bon les souris on ne les voit jamais mais c'est pas grave le chien sert tout simplement je ne sais pas où je ne sais pas à quoi qu'il sert celui-là soit disant c'est un chien de chasse mais vous allez l'avoir en permanence dans les basques à vos pattes à chaque fois vous chaque fois vous serez là au corps de ferme il sera à côté de vous donc ça c'est cp1 vous allez monter sur le toit des bâtiments un chien comme par magie il sera il sera avec vous sur le toit donc à vous de voir si ça vous plaît d'avoir un chien en permanence à côté de vous ou pour moi sur ma partie perso je les primes c'est chiant c'est qu'à dire on peut le dire c'est chiant de chien donc on arrive à notre point de vente et on a quand même à 486 euros peut-être fait une bêtise parce que c'est du blé qu'on revend et pour le blé il ya deux points de vente il y en a un ici nous rachète 440 euros la tonne c'est vraiment tout en bas à 704 euros la tonne et vu les tracteurs qu'avance à de vitesse pour l'instant on va faire on va faire avec celui-là vous montrer ce que ça rapporte pour les gens que se demande je joue à la manette m on va être pc donc voilà on a sur la grille il n'y a pas de x affiche à vous de levez vous même la remorque j'ai parti qu'on voyait à droite l'argent qui défile voilà là on est à 2334 euros 80 ça c'est intéressant parce qu'après quand je vous disais il y a le moulin qui rachète plus cher mais bon ça fait quand même ce qu'elle veut dire beaucoup plus loin je pense pas que vous apprécierez une vidéo avec un tracteur qui roule à 23 km heure jusqu'au moulin le moulin rachète le blé et l'orge au plus cher pour ça il faudra couper il faudra couper à travers champs et tout ça ça ferait pas trop une belle vidéo donc 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 désolé ça me gratte voilà bon on va continuer ça on pourrait peut-être on pourrait peut-être avec l'argent peut-être peut-être voir pour l'achat des des poules et de la nourriture savoir si on en aura assez pour pouvoir avoir des oeufs frais à manger tout le matin enfin avoir des oeufs frais pour pouvoir pouvoir manger oh là oh je bug un peu moi bon je suis désolé si je bug mais c'est que j'ai pas très bien dormi j'ai très peu dormi donc donc les fêtes approche ça y est j'espère que vous avez été tous sages peut-être que le père noël passera le but c'est de s'amuser pour pouvoir ces fêtes là vous aurez bien raison donc on va laisser le tracteur ici je finirai ça bien évidemment hors vidéo voilà pour faire ce champ là hors vidéo l'autre je vous attendrai pour la prochaine vidéo pour continuer si ça vous a plu si bien évidemment si le jeu vous a plu quand je vous disais on continuera surtout on verra le nombre de vues c'est ça qui fait tout après c'est vrai qu'on si vous voulez qu'on change un peu de jeu je peux aussi vous faire un petit peu de route sur un euro truck un truc simulator je suis aussi dessus et puis bal bon instant il n'y a même pas d'autre malheureusement l'humberjack il n'est pas sorti pour ce qui concerne l'humberjack attention je vous parle bien de l'humberjack dynastie et non l'humberjack simulator qui va sortir lui le 13 j'ai vu des vidéos c'est vraiment pas attirant du tout donc nous voulons au magasin entre l'agricole entrée les animaux les poules à 25 euros la poulette ça nous fait 20 cocottes à 500 euros et la nourriture malheureusement on ne peut pas faire autrement donc voilà 1000 euros ça nous fait 1580 euros les poules et les 900 kilos de nourriture on va acheter peut-être avoir un choc peut-être nous ça coûte quand même on va prendre le choc ça nous gardera la nourriture qu'on a dans le cellier voilà acheté et on se retrouve encore fauché c'est quoi le dire bon c'est pas grave on a encore du champ à à faire pour ça comme c'est ça on peut se le permettre et puis balai donc je vais vous montrer nos nos très chères cocottes on va aller voir on va aller voir les cocottes c'est son déjà arrivé au port ça faut vérifier voilà on va laisser pick up ici bon par contre la cour est un peu dégueulasse bon on va laisser ça là parce qu'on voit qu'on voit qu'on voit qu'on a à rabais bon monsieur le chat qu'on voit il est là et si lui il est toujours en train de roupiller soit il est là soit sur le bord de la fenêtre ou il est un peu partout voilà quand je vous disais il roupille il a un petit coeur c'est que ça va sinon il faudra aller à la pêche il est juste en face au niveau du pont il faudra le pêcher un poisson frais tout le matin donc là c'est clapier le truc à poule vous récupérez vos oeulettes dedans les cocottes et vlo bon c'est le problème de coup c'est le temps les cove là il y a 20 cocottes qui sont ici pour l'instant on n'a pas le coq quand vous aurez le coq ça vous rapportera un peu d'argent aussi ça vous vendra les poules en plus ça on va faire ça et dans les prochaines vidéos quand je vous disais j'ai le nombre de vues on verra pour continuer à rénover tout ça en même temps un petit peu de rénovation pour les prochaines vidéos finir les champs ce champ là je vais le finir hors vidéo bien évidemment et je vous attendrai pour faire le prochain si vous voulez et aussi récolter la paille la paille avec la presse à ballot ici les presses à ballot que vous aurez en faisant des missions ainsi que le plateau le vieux plateau si vous atteliez les deux en même temps vous n'êtes pas à être embêté on n'aura pas à ramasser les plateaux les balles c'est directement la presse au plateau après vous aurez juste ouvrir les deux portes là pour donner pour les vaches donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu j'espère que ça vous aura plu aussi de voir ma tronche quant à moi c'était un plaisir de vous faire cette petite vidéo tranquille ou sympathique vous savez ce qui vous attend pour la prochaine vidéo en attendant portez vous bien prenez soin de vous et à bientôt ciao bye bye